Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août. Il y a de la nouveauté dans l'air puisque vous allez pouvoir consulter un site spécialement dédié à vos compatibilités, que ce soit des compatibilités amoureuses, amicales, professionnelles, vous avez tout à partir de votre thème personnel, donc c'est quand même très spécialisé. À côté de ça, on n'a pas de live, on prend des vacances, mais vous avez toujours vos horoscopes hebdomadaires, les horoscopes spéciaux, les sites, non pas les sites, les comptes Instagram, donc Zoé Laffont, Ops, Astro, Chrysassof, évidemment Twitter, la page Facebook, enfin tout avec plein de jolis petits posts. Et puis je vous rappelle que vous pouvez avoir évidemment des consultations personnelles avec Zoé ou avec moi. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois d'août, comme d'habitude, comme tous les ans, le soleil est face à vous en Lyon. Il est clair votre secteur relationnel, le secteur qui représente votre conjoint, qui représente les autres en général, vos accords avec les autres, mais aussi vos désaccords. Et il se peut qu'en début de mois, certains natifs de début février, se trouvent face à un gros désaccord, face à quelque chose qu'ils ne veulent pas accepter, une situation qu'on leur impose, qui est une contrainte, mais on en a déjà parlé, c'est l'effet Uranus, la dissonance Uranus avec votre soleil, qui est actualisée par le soleil en Lyon, comme l'année dernière pour ceux du premier décan. Là, maintenant, c'est ceux du début du second décan, du deuxième décan. Mais bon, heureusement, il ne va pas y avoir que ça. Je vous préviens tout de suite, vous n'allez pas vous laisser faire. Le soleil en Lyon, peut vous voir aussi en compagnie de personnes avec qui vous vous sentez bien, pour qui vous avez de l'admiration, que vraiment vous aimez beaucoup. Alors, je ne sais pas, peut-être vous allez partir en vacances avec un groupe d'amis ou de membres de la famille, avec qui vous serez particulièrement à l'aise. Oui, oui, vous serez à l'aise. Après le 22, le soleil va être en vierge. Là, il va être tout à fait question d'autre chose. C'est un autre domaine qui est éclairé par le soleil, c'est celui de vos finances. Alors, bon, comment gagner plus, comment faire en sorte que votre trésorerie se remplisse, vous allez chercher des moyens, ou alors peut-être que l'un de vos projets va vous permettre de gagner plus. Ça n'est pas exclu, vous êtes sur des projets, vous en, je veux dire, ça va vraiment se, disons, être de plus en plus, prendre de plus en plus d'importance au dernier trimestre. Et puis, début 2021, vous allez voir, bon, avec Jupiter et Saturne qui vont rentrer dans votre signe en même temps, il va vraiment se passer quelque chose d'assez important. Donc, voilà, le soleil en vierge, c'est vraiment la partie travail et travail productif qui va être mise au premier plan. On en vient à Mercure maintenant qui va suivre de très près le soleil. Elle rentre en Lyon le 5 et le parcourt au pas de course, puisqu'elle en sortira le 20 en même temps que le soleil, deux jours après, va rentrer en vierge. Donc, chez Mercure en Lyon, alors là, il peut y avoir des rendez-vous, enfin, un rendez-vous, parce que comme elle est rapide, ça va durer une journée, hein, un rendez-vous qui peut être important, un entretien par exemple pour du boulot, vous pouvez faire une démarche, en tout cas si vous êtes au travail. Maintenant, bon, si vous êtes en vacances, vous allez peut-être faire un petit déplacement au milieu de vos vacances pour voir quelqu'un, à moins que ce soit l'un de vos proches qui viennent vous rejoindre, hein, sur votre lieu de vacances, ce qui ne sera pas forcément désagréable. Et puis, alors, vous aurez besoin d'échanger, hein, vous aurez besoin d'avoir des conversations avec ceux que vous aimez, mais des conversations, vous voyez, qui ne se limiteront pas à la surface des choses. Vous aurez besoin, même, si vous voulez, ces échanges avec ou votre partenaire ou vos proches vous permettront à vous de mieux vous comprendre, de mieux comprendre ce qui se passe, surtout si vous êtes début février, hein, parce que, fin janvier, enfin, dernier jour de janvier, début février, cette dissonance d'Uranus vous pose vraiment problème. Qu'est-ce que vous devez faire ? Est-ce que vous devez vous accrocher ? Est-ce que vous devez, au contraire, lâcher prise ? Et les conversations que vous allez avoir, en particulier une, peut vous aider à voir plus clair dans ce que, éventuellement, vous pouvez faire pour améliorer les choses, parce que, quand même, ça provoque un petit peu d'angoisse, hein, les dissonances d'Uranus, hein, bon, elle passe très vite, mais, bon, elle est quand même le signe que, bon, la situation actuelle provoque de l'anxiété, en tout cas, si c'est pas des angoisses, c'est de l'anxiété et des choses nerveuses. Vénus, maintenant, qui, bon, a été plutôt en bon aspect avec vous, mais je suis pas sûre que vous l'ayez beaucoup senti, dans la mesure où il y avait d'autres choses qui se passaient, bon, enfin, sauf si vous êtes du premier décan, là, le bon aspect de, quand elle est restée au début des Gémeaux, ça a dû être quand même assez sympa, au mois de, au mois de juin, juillet. Bon, toujours est-il que là, le 7 août, Vénus change de signe, et va se trouver en cancer dans votre secteur du travail. Donc, on peut se demander si vous n'allez pas travailler, là, au mois d'août, hein, si vous n'allez pas, finalement, bah, apprécier, hein, ce mois d'août, parce que, justement, vous pourrez travailler à quelque chose, à un projet, euh, à quelque chose qui vous tient à cœur, hein, puisque c'est Vénus, avec Vénus, on valorise, on accorde de la valeur à ce qu'on fait, quand elle l'est, en cancer, dans votre secteur du travail quotidien, hein. Donc, je ne pense pas que vous serez malheureux du tout si vous n'êtes pas en vacances, par exemple, parce que, euh, bah, vous vous accrocherez, hein, à ce projet, à ce travail que vous devez faire, ou alors vous chercherez du travail et vous en trouverez, hein, avec Vénus, on a quand même un accord, hein, potentiel, hein, enfin, il y a de l'accord dans l'air, de l'entente, hein, c'est une planète d'entente, c'est pas une planète de discorde, hein, du tout. En plus de ça, vous allez être aidé, on va le voir plus loin, par Mars, hein, donc, à votre place, je, bon, je serai plutôt positive, hein, sur ce mois d'août, en dépit du problème qui va se poser au début du mois, mais, bon, pour les autres, pour ceux qui n'ont pas ce problème avec Uranus, par exemple, le premier décan qui en est débarrassé, hein, pour l'instant, euh, eh bien, je pense que ce travail que vous allez accomplir, par rapport à un projet, parce que le Verseau a toujours des projets, euh, sera quelque chose qui vous plaira, hein, parce que vous anticiperez, euh, de bons résultats. On termine avec Mars, et alors, pour une fois, hein, vous êtes bien servis par cette planète, euh, d'action, de réaction, euh, de décision, euh, qui gère votre volonté, et, euh, bon, toutes vos énergies en général, hein, et, alors, Mars, depuis, euh, fin juin, elle est en Bélier, alors, déjà, euh, hein, elle a été bonne pour vous au mois de juillet, et elle va encore être bonne pour vous au mois d'août, à part qu'elle fait quelques dissonances, hein, euh, mais, je pense pas qu'elles vont avoir beaucoup d'impact sur vous, le Verseau, euh, déjà, parce que, bon, les planètes qui sont dissonantes n'ont pas vraiment de rapport avec vous, et ensuite, surtout, elles sont rétrogrades. Donc, on retrouve, c'est vrai, hein, là, à peu près la même configuration qu'au mois de Mars quand nous avions été confinés. Mais, euh, bon, là, le fait que les planètes soient rétrogrades, euh, n'indique pas du tout qu'il va se passer quelque chose de cet ordre. Ça indique simplement qu'il peut en être question, on peut en parler, on peut l'évoquer, on peut le craindre, hein, on peut craindre aussi un conflit, hein, avec Mars en Bélier, il y a toujours du conflit quelque part, hein, donc, voilà, vous serez dans la crainte, dans l'anticipation, est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver, hein, comme le Verseau, il aime tellement prédire l'avenir, il aime, hein, prévoir, donc vous aurez envie de prévoir, mais, bon, vous serez un petit peu gênés, et alors surtout quand Mars va être en dissonance avec Saturne, intellectuellement, euh, vous vous direz, non, je ne peux pas penser de cette manière-là, ou alors, on ne peut pas me faire penser de cette manière-là, hein, vous pouvez aussi réagir de cette manière-là, à des livres que vous allez lire, des articles, euh, ou des choses que vous allez voir ou entendre, hein, donc, bon, hein, restez un petit peu en retrait. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'août, que vous soyez en vacances ou non, bon courage à ceux qui restent et qui travaillent, et si vous partez en vacances, amusez-vous bien. Je vous rappelle que vous pouvez avoir plus d'astro sur le site du Figaro TV Magazine. – Sous-titrage ST' 501 –